Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et nous continuons aussi avec la méditation. Puisque la Bible, ce n'est pas un livre si simple, c'est un message de Dieu. Alléluia. C'est un message provenant de la bouche du Seigneur. À toi, mon cher et ma chère. Continuons la lecture et la méditation. Je suis Marie-Louise et Omo Maradongo avec vous. Je suis Marie-Louise et Omo Maradongo avec vous. Je suis Marie-Louise et Omo Maradongo. Je suis Marie-Louise et Omo Maradongo avec vous. 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 Je suis Marie-Louise et Omo Maradongo. Si c'est le sud, j'irai au nord. L'autre leva les yeux et regarda tout le district du Jordan. Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'ait détruit Sodome et Gomorre, ils étaient jusqu'à Kauakoa, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Egypte. L'autre choisit pour lui le district du Jordan et se déplaça vers l'Orient. Ils se déplacèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre dans les villes du district. Celui-ci vint camper jusqu'à Sodome, dont les gens étaient des scélérats, qui péchaient gravement contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham que l'autre se fût séparé de lui. Lève donc les yeux et dis-lui où tu es. Regarde au nord, au sud et à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne, je te le donne. Abraham, Abraham vint avec ses tentes habitées aux chênes de Mamre, qui sont Hébreux. Il éleva un hôtel pour le Seigneur. Le Seigneur 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 C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. Continuons la lecture. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. C'est le chapitre 14 du livre de la jeunesse. Abraham dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et reprends tes biens. » Abraham lui répondit, « Je dévis les mains, la main vers le Seigneur, Dieu très haut qui crée ciel et terre. Pas un fils, pas même un écho au couroir du sandal. Je jure de ne rien prendre de ce qui est à toi. Tu ne pourras pas dire, « C'est moi qui ai enrichi, Abraham. » Cela ne me concerne à rien sauf la nourriture de mes jeunes quant à la part des hommes qui m'ont accompagné, à l'école et à ma mère. Ils apprennent eux-mêmes. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit beaucoup. C'est notre message d'aujourd'hui. Nous devons témoigner le Seigneur que nous avons connu. Témoigner le nom de notre Seigneur, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le négligent. Continuons à prier pour le monde qui souffre et pour nos biens et pour nos autres. Que le Seigneur Jésus nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.